Salut Lionel. Bonjour Laurent. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ils ne doivent pas être nombreux, Lionel Miraton de chez Yoda. Fais un petit peu les présentations déjà de toi-même et puis ensuite de la société. Moi alors je suis responsable web marketing maintenant au sens large de Yoda. Donc Yoda qui est éditeur de logiciels pour le référencement, de logiciels professionnels. Moi je suis là depuis 2006 mais la société existe depuis 2002. La première version de Ciorank qui est le produit phare donc elle existe depuis 2002. Voilà donc acteur historique du référencement et du référencement à la française si je peux dire. Ouais alors là on va discuter dans quelques minutes de la nouveauté à Yoda qui est le Ciorank Cloud. Mais avant peut-être que pour mieux faire connaissance avec avec Yoda, moi je me... Dernière fois que je suis venu vous voir à Montpellier, c'était... Vous étiez encore dans les locaux, les anciens locaux d'IBM que j'appelle un peu The Walking Dead. C'était rigolo de venir vous voir. C'était quand même un énorme complexe. Il y avait finalement que peu de sociétés et puis c'était tout. On devait faire des kilomètres de couloirs avant de trouver une âme humaine. Et maintenant il paraît que vous avez de vrais jolis locaux tout modernes. Vous êtes où exactement ? En fait on est en périphérie, périphéresse de Montpellier. Et c'est vrai que bon là où on était c'était super intéressant puisque c'était modulaire. Donc on pouvait louer des bureaux supplémentaires un petit peu à volonté pour suivre la croissance de l'entreprise sans trop prendre de risques sur l'immobilier. C'était plutôt pas mal. Mais là, effectivement, on a tous des jolis bureaux. C'est tout neuf, c'est climatisé, c'est lumineux. Donc c'est un cadre de travail agréable qui donne envie de faire du bon boulot. Et toujours pareil, moi la dernière fois que je suis venu vous voir, il y avait Damien, il y avait Romain, il y avait peut-être une ou deux autres âmes perdues, mais aujourd'hui vous avez explosé au niveau croissance. Combien vous êtes ? Alors l'équipe aujourd'hui, on est 12 à temps plein, donc répartie assez équitablement entre l'équipe technique, l'équipe commerciale, l'équipe support et on va dire tout ce qui concerne un peu marketing-communication puisqu'on essaye de faire beaucoup d'efforts pour être un petit peu moins technique dans notre approche du métier et des outils et se rapprocher de l'utilisateur. Donc ça demande pas mal d'investissements pour casser un petit peu la distance qu'on a tendance à mettre quand on est centré sur la technique. Puis en plus, ça donne, je pense que vous donnez un bon indicateur du milieu SEO en France parce que, je sais pas, il y a plus de mille agents, genre, il y a combien d'agences qui utilisent SEO Rank ? Un peu plus de deux mille. Alors après, il faut distinguer agences, utilisateurs, mais si tu comptes les sociétés. En fait, notre périmètre, il s'est large, enfin je parle pas d'agences, pardon, il y a plus de deux mille sociétés utilisatrices. Sachant que notre périmètre, c'est largement élargi, c'est-à-dire qu'au départ, on s'adressait, on intéressait essentiellement les agences de référencement pur. Et là, aujourd'hui, tu peux considérer qu'il y en a certainement un peu plus d'un millier, enfin pas loin d'un millier si je compte les consultants, etc. Donc, il y a des gens qui font du web marketing, du SEO à titre principal ou dans leur activité. Là-dessus, il faut rajouter quand même bon nombre d'agences web aujourd'hui qui intègrent le SEO directement. Et depuis une poignée d'années, on a de plus en plus de ce qu'on appellerait des annonceurs, des e-commerçants, des portails qui intègrent la compétence SEO. Généralement, d'ailleurs, ils vont la chercher chez leurs agences et qui, du coup, ont besoin de les équiper. Donc, c'est vrai que notre clientèle, elle s'est ouverte en même temps que le métier de référencement. Et ça tombe bien parce qu'en plus, nous, on a des promoteurs des premiers jours du référencement. Donc, on est assez satisfait de cette évolution-là. Ce que je dis toujours et pourquoi j'aime Yoda, c'est que vous êtes français, ça c'est bien, mais surtout, vous êtes vraiment spécialiste du web francophone. Quand je dois choisir entre SMH ou les web tools de Silurank, j'ai plus tendance à faire confiance à une société qui est spécialisée sur ma langue, sur ma zone de chalandise, qu'un énorme bousin qui fait un peu tout, mais qui n'est peut-être pas aussi puissant du point de vue local. Après, votre bonne santé est aussi peut-être un bon indicateur de la bonne santé du secteur en général, que ce soit le secteur de référencement en particulier ou même le secteur de la création web. Nous, on est vraiment fournisseur d'outils pour les professionnels. Donc, au final, effectivement, on a un bon baromètre, on a des actions, on intervient spécifiquement, on n'est pas passif sur ce métier-là. Mais effectivement, si le e-commerce va, les agences vont et Yoda va. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement, qui montre bien que la croissance de Yoda aussi, elle est significative de la croissance de cette communauté SEO en France et globalement dans le monde. Et comment ça se passe à l'international pour Yoda ? Alors, il y a eu une tentative il y a trois ans où on a essayé effectivement de prendre pied, notamment en Angleterre. Donc, on n'a peut-être pas utilisé les bons leviers. Donc, aujourd'hui, je dirais que ça reste quand même périphérique. Alors, au final, on a des clients dans 18 pays. Maintenant, c'est vraiment essentiellement les pays francophones qui sont pour nous générateurs de clientèle. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est un avantage, effectivement, puisqu'il y a cette proximité à la communauté, il y a cette disponibilité au niveau commercial, au niveau du support. Il y a cette maîtrise de la langue qui fait que, effectivement, sur tous les outils qui vont nécessiter une approche linguistique, on va être super pointus. Maintenant, c'est sûr qu'on aimerait bien pouvoir élargir la base de clientèle au-delà pour franchir un panier en termes de structure. Bon, ce n'est pas dans les objectifs, on va dire à court terme. On s'y essaye, on connaît la difficulté, d'autant plus que maintenant, aux États-Unis, il y a eu, si tu prends des outils comme Moz, SEMrush, etc. Donc, il y a des boîtes qui sont très, très fortement structurées dans les dernières années. Donc, on porte le drapeau des outils SEO français et puis on essaye de bien figurer et de proposer de meilleurs services à nos clients. Et puis, si ça doit exploser à l'international, ce sera une bonne, belle réalisation, mais ce n'est pas la priorité, forcément, du moment. Alors, maintenant, venons-en à la nouveauté, parce que moi, je m'en rappelle, j'étais à côté de Toulon, à la Seine, avec Romain. On faisait une conférence ensemble et on préparait ça tranquillement en terrasse avant l'événement et puis on parlait du cloud. On échangeait sur différents outils et puis effectivement sur la nécessité quand même de sortir un petit peu du logiciel. Alors, il y a déjà eu les WebTools, ce qui a été, à mon avis, une excellente idée. Mais alors là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été surpris quand tu m'as annoncé ça, sur carrément le gros Sihurank, celui qui, le légendaire, qui est parti sur un nuage. Je trouve ça pas mal. Maintenant, ce qu'il faut que tu m'expliques, c'est en fait comment ça fonctionne. Parce que, donc là, tout le monde le voit à l'écran, ceux qui sont familiers avec l'interface, en fait, c'est la même chose. Mais du coup, c'est plus mon logiciel, ou en tout cas en partie. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y a une partie qui va utiliser une machine et une partie qui est en cloud. Alors, effectivement, on avait souvent la demande d'avoir une application en SaaS, ou d'avoir, effectivement, pouvoir partager des données, etc. Donc, quand on a pensé Sihurank Falcon, la version 4, finalement, de Sihurank, on est parti d'emblée sur structurer l'application autour d'une base de données, et pour, effectivement, pouvoir anticiper un petit peu ces évolutions-là. Après, on a fait le choix du cloud, et je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne, plutôt que du SaaS, pour plusieurs raisons. La principale étant que Sihurank et les applications SEO, de manière générale, consomment beaucoup de données. On brasse énormément de données quand on fait un audit de site, quand on fait certains contrôles de positionnement ou d'analyse de backlink. Et tout basculer sur du full SaaS, c'est-à-dire complètement en ligne à travers le navigateur, ça implique énormément de coûts au niveau machine, en fait, tout simplement. Et si tu regardes, je vais prendre l'exemple de Moz.com, si tu regardes les grilles de tarif, à moins de 500 dollars par mois, tu n'as pas grand-chose. Donc, comme on était sur un modèle logiciel à 69 euros par mois, on ne pouvait pas passer à une solution à 400 euros par mois. Donc, le cloud, en fait, c'est un hybride, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre les avantages un petit peu de chaque solution, de chaque univers, à la fois le logiciel qui permet d'avoir une interface riche, réactive, qui permet d'avoir de la puissance de calcul, et à la fois le cloud qui permet de délocaliser le data à une partie des traitements, et du coup, d'entrer dans des logiques de collaboration, de rentrer dans des logiques de serveurs actifs 24 heures sur 24, de rentrer dans des logiques de sécurisation des données, parce que justement, le cloud, c'est l'univers de la virtualisation. Donc, ça nous permettait d'ouvrir tous ces usages-là, toutes ces possibilités-là, sans toucher finalement au cœur de la fonctionnalité C-Rank, puisque, voilà, si vous voyez là, C-Rank devant, sur l'écran de Laurent, on a strictement la même couverture fonctionnelle. Bon, il y a quelques petits bonus, mais qui sont plutôt liés, à la limite, à la nécessité de passer par IP-sérénité, donc le réseau de proxy amélioré, au final, que purement à C-Rank. Donc, fonctionnellement, la couverture... Ça, c'était ma question. C'est-à-dire que l'IP-sérénité, j'en ai encore besoin, quoi. Sans IP-sérénité, ça veut dire que les requêtes sont envoyées directement depuis la machine, depuis l'IP-sérénité, vers Internet, et notamment vers les moteurs. qui ont tendance à limiter tout ce qui peut être trafic généré, non pas par des utilisateurs qui vont cliquer sur la publicité, mais par des webmarketeurs qui voudraient comprendre sur quel marché ils travaillent. La dernière fois que j'ai testé, j'ai lancé C-Rank plus de vos concurrents, et il m'a fallu 37 secondes pour blacklister mon IP chez Google. S'il rentre dans sa version basique, dans la version qui s'appelle encore Agency, effectivement, il va gérer ses propres requêtes au moteur, donc avec eux, en fonction des volumes, en fonction de la profondeur de travail, en fonction de ce qui s'est passé dans les dernières heures, il va gérer son propre quota. Maintenant, si tu mets en parallèle plusieurs applications qui ne communiquent pas entre elles, c'est évident que chacune va gérer ses quotas en fonction des comportements qu'elle a, en fonction des sécurités qui ont été prévues, mais le conflit entre les deux, la mise en parallèle des deux, effectivement, va prendre en défaut le système. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, bon, c'est vrai que je n'ai pas eu trop le temps de tester plus que ça, mais c'est qu'il y a une rapidité assez bluffante. Alors, c'était le très, très, très gros challenge de C-Rank Cloud. Donc, effectivement, on délocalise la base de données et toute la partie back-office du logiciel, et il faut qu'au final, le rendu utilisateur soit le même ou quasiment le même que si les données étaient en local. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur les temps d'attente, ça veut dire qu'il faut travailler énormément sur l'optimisation des flux de données. Et clairement, quand on a commencé le développement, on n'était pas sûr, au final, d'être capable d'arriver, de livrer un produit qui soit utilisable. Donc, il y a une prise de risque à ce niveau-là. Bon, là, tu viens de le montrer, effectivement, sur un audit de site qui n'est pas forcément un petit site en plus. Là, ce que je montre, c'est surtout que, bon, moi, je suis sous machine virtuelle sous Mac, c'est que ce n'est pas un gros PC, là. Donc, il y a un CPU et 4Go de RAM. C'est vraiment un truc... Moi, je me souviens des débuts de C-Rank où, c'est bon, tu lançais le logiciel et tu pouvais aller manger un kebab, quoi. Tu pouvais rien faire d'autre. Alors, pour dire les choses très clairement, il y a eu, à la sortie de C-Rank Falcon, qui a été un projet, quasiment, on a redémarré from scratch un logiciel. Il y a eu un effet d'apprentissage. Effectivement, il a fallu qu'on optimise énormément. Il y a plein de choses qui n'apparaissent pas quand tu fais des démos, des tests en labo qui n'apparaissent pas dans l'usage. Donc, là, sur cloud, il y a des choses qui ont été faites très techniques sur l'optimisation des flux. Il y a aussi l'ordre dans lequel tu cherches les informations qui a été énormément travaillé. Quand je dis sur cloud, au final, c'est redescendu sur C-Rank la version classique. On n'a pas travaillé uniquement pour cloud, mais voilà. Donc, là, les projets et les analyses que tu ouvres sont faites sur le serveur. Donc, les données sont appelées sur le serveur. Et ça reste fluide. Donc, ça, c'est vraiment une grosse, grosse réussite de l'équipe technique d'avoir réussi à maintenir ce niveau de puissance du logiciel malgré la déportation des données sur un serveur. Oui, carrément. Et même quand, en créant un projet, on analyse mon site, ça va super, super vite. Je ne sais pas si tu as vu les concurrents. Oui, et puis, merci les mots-clés que vous me suggérez. Je ne savais pas que j'étais autant du côté obscur de la force. Ça, c'est Mister Google qui a parlé. C'est une partie des mots-clés, en tout cas, sur lesquels tu es positionné en première page de Google. Oui, oui, oui. Mais bon, pour tout avouer, c'est vrai que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Ce ne sont pas des choses que je surveille plus que ça. J'étais assez surpris. Là, je voulais simplement faire la démo de, effectivement, cette rapidité qui, honnêtement, est le truc qui m'a le plus buffé parce que, ben, enfin, voilà, quoi. On ne voit pas de différence entre le logiciel ou le cloud. Ça tourne quasiment à la même vitesse. Même plus vite, je n'en sais rien. Plus vite, je ne sais pas. Bon, là, il y a quelques projets qui ont été créés, mais plus vite, je ne pense pas non plus. J'aimerais bien. J'ai envie de dire que ça va dépendre de la machine sur laquelle tu utilises habituellement Sivrant. Plus tu vas traiter de données, plus tu vas avoir d'historique. Si tu as trois ans d'historique de rapport de positionnement hebdomadaire, c'est clair que la base de données, elle est extrêmement sollicitée et elle va solliciter la machine. C'est clair. Là, bon, l'historique, il est quand même léger sur le cloud. Donc, tout va bien. Maintenant, nous, on peut, en mettant cette infrastructure-là, cette base de données, sur un serveur distant et géré par nous, c'est vrai qu'on libère l'utilisateur de ces contraintes-là et de l'installation, ce qui n'était pas toujours évident dans certains environnements qui sont très fermés. Et en plus de la ressource informatique, parce que certains ne sont pas très bien dotés par leur service informatique. parfois, je leur propose de les aider à négocier un PC nouvelle génération parce qu'ils ont vraiment du matériel qui est ancien et ça ne doit pas être évident pour travailler et brasser les données comme on peut le faire en SEO. Tu me parlais de bonus. Là, par exemple, très simplement, là, tu es en train d'utiliser, par exemple, l'infrastructure IP-Sérénité. Oui. Nécessairement, parce qu'on ne peut pas faire les requêtes depuis un serveur web quelconque parce que Google les reconnaît très bien ces adresses IP-là et donc, il n'aime pas du tout quand c'est un serveur qui fait des requêtes. Donc, l'infrastructure IP-Sérénité, en fait, c'est un pool d'IP géré par Yoda sur lequel on fait de la répartition de charges. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de temporisation. Donc là, je ne sais pas combien tu avais mis de mots-clés, etc. Mais, du coup, ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu fais comme si tu avais un réseau de proxy de x centaines d'IP, sauf que tu n'as pas à les gérer, c'est entièrement géré par nous. D'accord. Voilà. Après, le fait d'utiliser IP-Sérénité, par exemple, ça va permettre d'autres choses puisque sur IP-Sérénité, comme je disais, si je schématise, c'est un réseau de proxy amélioré et dans le amélioré, par exemple, est-ce que j'entends ? J'entends que, par exemple, vous allez pouvoir très rapidement maîtriser complètement la géolocalisation des requêtes. C'est-à-dire que, si demain, tu travailles pour un restaurant à Toulon, tu vas pouvoir tester la requête restaurant pour les internautes de Toulon, sans mettre restaurant Toulon, par exemple. ou bien faire une analyse située à Marseille, tu pourras faire une analyse pour visualiser comment les internautes de Paris ont, enfin, quels sont les résultats qu'ils obtiennent de Google quand ils sont à Paris. C'est-à-dire, tu veux dire comment un supporter du PSG va voir le score changer sur Google au lieu de voir son équipe perdre, elle va gagner face à l'OM, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça qui nous arrive des fois en référencement. c'est vrai que ces phénomènes de localisation des résultats peuvent compliquer le reporting qu'on fait au client puisque toi, tu pètes à Paris dans ton agence et ton client à Rennes et tu auras beau expliquer à ton client que d'une part les résultats peuvent être localisés, qu'il doit vérifier ses résultats dans une navigation privée, qu'il doit localiser ses résultats sur France, par exemple, et non pas sur Rennes. Donc ça, c'est des logiques qu'on peut maîtriser avec 6 rangles, soit par défaut l'IPS, effectivement, les résultats sont localisés France, on a une localisation générique, on gomme un peu les aspects de localisation, mais ça peut avoir du sens de, au contraire, quand on a des sites web qui ont la vocation de s'adresser à une zone de chalandise géographiquement limitée, ça a du sens de faire du contrôle de positionnement sur une localité particulière. Complètement, ouais. Complètement. Il y a, ouais, aujourd'hui, on le fait, enfin, je ne sais pas si tu connais le truc, I search from, je peux le montrer. j'ai cassé Google. Dans l'idée, c'est ça, quoi. Alors, il n'y a plus simple, hein. non, mais enfin, je veux dire, voilà, c'est-à-dire que là, je définis pays, une langue, machin. Ouais, le device est pas mal. Alors, je sais que c'est toujours difficile de tirer les vers du nez du labo recherche et développement de Yoda, mais, est-ce que on va pouvoir, parce que là, je peux exporter en CSV mes résultats et après, il faut que je les réimporte dans Ciorank. Est-ce que la liaison entre les web tools et le logiciel va se développer ? Il y a des choses dans ce sens. Logiquement, oui. Bon, il y a déjà des choses, tout à l'heure, quand tu as créé le projet, tu as vu que tu as mis l'URL de ton site et il y avait automatiquement des concurrents qui t'étaient suggérés et des mots-clés qui t'étaient suggérés. Donc, ça, c'est une première forme de liaison qui vient effectivement alimenter ce qui rentre très facilement. Oui, mais si je me mets à bosser sur les web tools, tu vois, un petit peu affiner les listes, les résultats, les différents trucs, pour l'instant, je n'ai que l'export CSV comme possibilité. tu as juste à côté, tu vois, dans ta colonne mots-clés suggérés, tu as un petit presse-papier qui est là. Oui, tu vois, tout con. il est peut-être un peu caché, là, tu as juste un copier-coller, si tu veux vraiment l'envoyer vers ton paramétrage d'analyse, c'est peut-être plus simple de passer par là, effectivement, par un copier-coller. Tu vois, heureusement que je t'ai eu aujourd'hui parce que tu m'as... Je ne l'avais pas vu, le clipboard, mais bon, c'est vrai que je suis un peu boulé des fois. et quand est-ce qu'on va avoir des graphiques pour pouvoir comparer différentes dates dans les webtools ? Alors, c'est une bonne question. La difficulté, pour tout ce qui est historique, en fait, la difficulté, c'est la quantité de données que ça suppose. Donc là, la base utilisable fait 18 millions de mots-clés, sachant qu'en dessous, il y en a encore... En total, la base fait 26 millions de mots-clés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour calculer l'ensemble des listes que tu as, donc mots-clés, trafic, volume, concurrence, mettre en relation les sites qui sont positionnés, les calculs qui sont mes concurrents sur mes mots-clés, etc., etc., ça demande quand même une grosse puissance de calcul. Et dans l'immédiat, j'ai envie de dire qu'on a une limite un petit peu technique. Je ne dis pas qu'elle est insurmontable, mais on a une limite un petit peu technique. Après, on travaille toujours dans plusieurs directions en même temps, donc si ça ne bouge pas dans les webtools, ça bouge autre part. Je te tends une perche, là. De toute façon, c'est sûr que quel est le gros sujet dont tout le monde parle aujourd'hui ? C'est le note provided. Oui. À très court terme, effectivement, je l'avais déjà un petit peu annoncé à travers nos différentes communications. On a essayé de prendre un peu à bras-le-corps cette logique du note provided et ce problème du note provided. ça s'est traduit par une première réaction hier après-midi. Si tu peux retourner sur les webtools, peut-être. On s'est posé la question comment nous, on pouvait contrebalancer un petit peu ce que j'appelle moi du vol, le vol du référeur, le vol du mot-clé référeur. On s'est dit qu'avec les webtools, on avait peut-être moyen de fournir une information qui n'est peut-être pas parfaite mais qui est déjà mieux que le rien finalement que nous a laissé Google. Donc, si tu es un utilisateur attentif de webtools, tu as remarqué que... Pardon, ce que tu peux repasser sur SU Benchmark. Excuse-moi. Pardon. Ce qui devait arriver Arriba. J'arrive... Je l'avais prévenu Lionel avant. Je casse toujours tout. effectivement... Je pense que c'est... On charge la balle. C'est le... Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Clic sur le logo s'il renvoie de tous. Je pense que tu vas revenir à l'accueil. Tu vois. Le premier URL quelconque. Je ne sais pas qui on pourrait l'analyser. Je sais même parce qu'il n'aime pas quand je le fais. C'est comme ça son URL, je crois, non ? Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un .fr. C'est blog. Oui. C'est un sous-domaine son blog. C'est blog. qui me dit toujours pourquoi tu me prends toujours comme exemple. C'est parce que je t'aime, Sylvain. Ok, on y est. Voilà. Donc, cet outil-là a été transformé légèrement. Et si tu regardes la deuxième colonne, en fait, elle contient une estimation du trafic potentiellement capté par le site web sur ce mot-clé-là. Alors, d'où ça sort ? C'est simplement le rapprochement entre le nombre de recherches dans le mois sur ce mot-clé-là, donc recherche dans Google, sur Google France, et la position, alors même si c'est un instantané, et la position du site web sur ce mot-clé. Donc, en prenant les répartitions traditionnelles de clics entre les différents résultats d'une page de Google, on fait une estimation qui permet de dire bon, potentiellement, le mot-clé ou l'expression mot-clé a permis à Actionnet, pourrait permettre à Actionnet de capter 211 visiteurs par mois. Donc, évidemment, on n'est pas sur du mesuré, évidemment, on n'est pas sur de l'aussi peut-être précis que ce que nous donnait Analytics, savoir le note-provide, mais ça permettra effectivement de se donner quand même une visibilité de quels sont les mots-clés qui rapportent du trafic à un site web. De toute façon, après, c'est plus une question de tendance que... De toute façon, qu'est-ce qui importe, c'est à ce que d'ailleurs, ça convertit. Mais... Mais dans ce sens, là, on pourra toujours travailler avec des tendances, même si c'est... par expérience, moi, quand je vois toutes ces estimations de trafic, c'est des fois diaboliquement juste et des fois complètement à côté de la plaque. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Donc, le premier, c'est la pertinence des résultats fournis par Google. C'est clair que sur une page où les résultats... Sur une requête, même, où les résultats sont moyens, la requête est peut-être mal faite ou c'est le moteur qui n'est peut-être pas pertinent sur cette requête-là. Si les résultats ne sont pas très bons, on va avoir une répartition des clics qui va vraiment se répartir de manière assez uniforme, qui va s'étaler vers le bas. Alors que si le premier résultat est parfait, il va concentrer énormément de clics. Donc ça, j'aime dire qu'il y a un impondérable qui est difficile à maîtriser. Et puis après, il y a est-ce que mon title de page est attractif ou est-ce qu'au contraire il est tout pourri et il n'a pas du tout envie de cliquer comparé à celui qui est juste au-dessus ou juste en-dessous. Il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en jeu. Plus la variabilité, enfin je veux dire la complexité parfois maintenant des pages de Google avec des blocs, des one-box qui craignent un peu dans tous les sens qui parfois rendent ce type de mesure un peu compliqué. L'idée, c'est d'avoir une approximation pour Actionnet, ces blogs SEO vraisemblablement qui sont les meilleurs mots-clés. Et on voit qu'il y en a toute une flopée. dans les inscriptions annuaires aussi, je vois. Inscriptions site annuaires, inscriptions annuaires, annuaires gratuits pour site. A New York, Sylvain ? On va se mettre avant de la prestation annuaire, je pense. Oui. Voilà, donc ça, c'est une première étape, c'est-à-dire dans les webtools, il y a des choses qui sont en préparation dans Cibrank. Là, l'objectif pour nous, c'est d'aller de livrer rapidement une fonctionnalité sachant que sans trop dévoiler de choses, il y aura d'autres évolutions qui viendront recentrer un petit peu la vision qu'on a sur ces mots-clés. Oui, effectivement, on n'a plus le volume de trafic obtenu sur un mot-clé. Maintenant, on a d'autres infos charge à nous de les valoriser au mieux. Donc, notre boulot à nous, Yoda, c'est de de prémâcher un petit peu ce travail-là, de le simplifier, de le rendre facile. Donc, il y a des choses qui sont en préparation dans cette optique-là. Est-ce que ça serait possible ? Eh bien, je sais que certains annonceurs et toutes les agences d'Innoz ont ça en interne, d'avoir, en fait, un mini webtools ou un mini SEM rush à soi. Mais là, l'objectif serait de dire, voilà, OK, vous avez votre base de données de 15 millions de mots-clés. Moi, je suis dans un secteur d'activité spécifique. Vos 15 millions de mots-clés, d'accord, mais moi, je suis plutôt intéressé par, mettons, je ne sais pas, 1 000, 2 000 mots-clés qui correspondent à ma sphère et je voudrais non seulement avoir mon contrôle du positionnement, ça c'est possible, mais aussi avoir l'état des lieux par rapport à la concurrence, etc. Alors, ça va se faire par étapes. Là, dans l'immédiat, tu as raison, la base de 15 millions de mots-clés, c'est la plus grosse base de mots-clés en français pour le SEO qui existe. Et pour autant, 15 millions de mots-clés, donc ça peut paraître beaucoup, mais au final, sur beaucoup de thématiques, ça laisse de côté une partie d'un entre-elles. Donc, ce que tu as vu là, ce qu'on voit là pour les webtouches, les estimations de trafic, par exemple, ça va s'impacter assez rapidement dans SignRank, mais non pas sur la base de 18 millions de mots-clés, pardon, mais sur la base élargie, c'est-à-dire celle qui fait 26 millions de mots-clés. Donc déjà, on va élargir le périmètre parce qu'effectivement, on n'aura pas de nécessité d'aller contrôler notamment les positionnements, de calculer ça. Donc ça ne va pas modifier les webtools, mais cette information-là sur tel mot-clé, le volume de trafic et de temps, c'est une information qu'on a déjà sur 26 millions de mots-clés. Oui. Donc ça, ce sera la première étape. Après, le faire à la demande, ça nécessite une autre infrastructure. je ne dis pas que ce n'est pas impossible et je ne dis pas qu'on n'y a pas pensé, qu'on n'a pas déjà réfléchi à des solutions. Maintenant, ça sera une étape ultérieure. Et puis, oui, en plus, vu ce que ça implique, enfin, les machines, enfin, les dépenses que ça implique quand je vois ce type de réalisation, que ce soit une agence ou autre, c'est clair qu'il y a un certain coût derrière ce système-là. Je te confirme qu'en termes de serveurs, de bandes passantes, d'adresses IP et de développement pour avoir des crawlers performants qui tournent et qui sont capables de gérer des flux importants, je te confirme que c'est un investissement. Tiens, je reviens un petit peu sur SioRank. est-ce que je suis sur l'analyse de site, est-ce que cette partie va évoluer parce que notamment les facteurs bloquants, etc., il y a quand même matière d'aller un petit peu plus loin. Moi, j'aime bien conseiller par exemple un alice.info pour donner un certain sentiment de l'optimisation on-page est-ce qu'il va y avoir des évolutions sur l'audit de site ? En tout cas, aujourd'hui, l'audit de site, il y a aussi la partie performance, il y a plein de trucs à faire. Ça, ça n'a pas bougé depuis un moment quand même, tout ça. Alors, l'audit de site, c'est un des modules sur lequel on a le plus d'espoir, ce n'est pas désespoir, mais sur lequel on a envie d'investir dans le sens où, déjà, c'est un type outil qui est assez rare, il y a des scrappers type Screaming Frog qui vont te sortir du tableau Excel au kilomètre. le positionnement du module de Siron qui est un petit peu différent puisque notre objectif c'est de fournir une info qui est déjà synthétisée, qui est déjà intelligible avec des indicateurs qui sont directement interprétables. Donc, effectivement, il y a énormément à faire. la difficulté c'est de se positionner sur le bon compromis entre richesse fonctionnelle et simplicité d'utilisation ou accessibilité au plus grand endroit. On ne peut pas forcément se caler sur les plus techniciens d'entre nous, donc on doit trouver ce compromis-là. Donc, cela étant dit, il y a effectivement pas mal d'éléments qui sont envisagés m'attendent aussi à gérer des plannings. Donc, vu, il y a les webtools, là, on s'attaque à ProvideIn. J'ai parlé de géomocalisation. Il y a encore d'autres choses dans les tuyaux. Sans trahir de secret, on travaille également sur un outil nouveau, complètement nouveau pour un horizon moyen terme, donc différent de Siderank avec une vocation différente. Donc, on essaye de commencer et de finir quelque chose avant de... Voilà, donc on arrive à mener deux, trois fronts en parallèle, mais il ne faut pas forcément se séparpiller. Donc, il y a beaucoup d'intérêt sur ce... Beaucoup de valeurs ajoutées à ce module d'audit de site. Les plus compétents d'entre vous, évidemment, veulent beaucoup, beaucoup plus. effectivement, cherchent à nous de trouver le bon compromis et le bon timing. Donc là, ça se... Bon, je suis assez à titre individuel, j'aime beaucoup ce module-là, je pense qu'il a beaucoup d'intérêt, beaucoup de valeurs ajoutées, donc je serai attentif à ce qu'on le fasse évoluer. Disons que oui, enfin, c'est clair qu'aujourd'hui, mettons, allez, une centaine, une grosse centaine d'éléments. Après, la difficulté dans un audit, c'est pas de dire il y a bon, il n'y a pas bon, mais est-ce que, voilà, comment on applique, est-ce qu'on applique, il faut faire avec les contraintes techniques, il faut faire avec les priorités du marketing, mais au moins, ça pourrait simplifier le travail de plein de gens qui n'ont pas forcément cette grosse expérience dans l'audit et de dire, bon, ok, je n'ai pas de robot TXT, ok, je n'ai pas de, j'ai, j'en sais rien, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a tous ces éléments qui pourraient être passés en revue et il n'y en a pas, ouais, moi, je dirais 100, 150, on va tout casser. mais aujourd'hui, on fait, on doit faire de l'analyse manuelle. Si je connais un outil qui essaye de le faire en automatique, mais ce n'est pas glorieux, ce n'est pas terrible. Il y a un écueil dans lequel on ne peut pas tomber exigurant que essentiellement, voilà, en regard du profil des utilisateurs, c'est l'écueil du logiciel qui donne des conseils. Parce qu'en journal, je ne vois pas comment ils peuvent le faire bien dans la mesure où, effectivement, travailler sur le site de la PCE ou travailler sur le site de RunDusJob ou de l'audit.fr qui est ton agrégateur, ça n'a strictement rien à voir et donc les stratégies et les tactiques de référencement sont complètement différentes. Donc, ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, il y a des points qui sont... Sur l'audit de site, c'est vrai qu'on s'est concentré à mouliner comme donnée le contenu du site. Et au final, on n'est pas allé sur la notion peut-être de checklist qui, sans tomber dans l'écueil dont je viens de parler, permet d'avoir un certain nombre de points de vérification sur des points qui sont basiques mais qui, pour autant, malheureusement, sont nécessaires quand tu parles du robot TXT ou je ne sais quoi, qui font partie du prérequis un petit peu de l'audit. Donc, ça, c'est le genre de choses qui pourraient être ajoutées. Il y en a d'autres. De toute façon, c'est clair que vu le boulot que ça a demandé de lancer ça, c'est vrai que j'en demande beaucoup de... On fait un métier un peu frustrant puisqu'on a une demande qui nous a exprimé qui est énorme. en tout cas, en termes de fonctionnalité. Donc, il faut qu'on arbitre effectivement, comme je disais un petit peu tout à l'heure, en fonction des différents types de profils utilisateurs, d'en s'y rendre qu'on a essayé d'avoir, par exemple, une ergonomie un petit peu de niveau, c'est-à-dire un premier niveau de lecture assez simple et puis après, quand tu cliques, tu arrives sur des croisements d'informations, sur des synthèses, sur des filtres qui permettent de faire pas mal de choses. Mais voilà, c'est cette difficulté qu'il faut prendre en compte, enfin, que nous devons prendre en compte. Voilà, c'est de rendre le maximum de valeur ajoutée pour des profils utilisateurs qui peuvent être assez différents. Le truc, ça a été de, pour réaliser le cloud, il a fallu partir d'une feuille blanche ou c'est le logiciel en fait qui a été adapté ? Non, c'est une adaptation du logiciel. Tu sais très bien que la technique développement informatique, ce n'est pas mon métier donc je vais en parler de manière prudente mais effectivement, il y avait énormément de challenges. J'ai parlé du dernier challenge qui était celui de la rapidité d'exécution tout simplement de l'outil, que ça reste un outil utilisable mais bien avant ça, il faut en fait modifier complètement la manière dont les briques du logiciel communiquent entre elles pour que ça puisse effectivement communiquer à distance. Il faut, comme c'est multi-utilisateur, puisque là, tu es sur le cloud et je suis en même temps dessus, comme c'est multi-utilisateur, il fallait gérer effectivement cette connexion simultanée et les contraintes que ça impose par éviter qu'on ait des crashs parce que deux personnes essayent d'accéder à la même donnée ou qui demandent à la base de données de faire des actions qui sont contraires. Donc, il y avait pas mal de choses à traiter. Donc, c'est une version de Sivurank qui a été adaptée effectivement mais par contre, il y a un gros boulot derrière. Bon, c'est un peu bon en tout cas. Je crois que les gens vont être contents de cette nouvelle version de Sivurank. c'est vrai que ça manquait. Ça manquait et puis c'est surtout moi, ce qui me fait plaisir c'est la tendance globale de Yuda qui va c'est ce mix logiciel cloud qui à mon avis est la formule magique et c'est vers ça qu'il faut tendre et bravo pour ça parce que tous les logiciels sont limités. mix logiciel cloud et data puisque comme tu vas avec WebTools il va falloir en produire aussi data et je pense que c'est une tendance qu'on va essayer de maintenir de manière durable. Ça ouvre énormément de portes et donc ça nous pousse assez loin ça ouvre beaucoup de perspectives. Oui, c'est clair parce que tout ce que je vois qui n'est que logiciel c'est des usines à gaz ce qui est tout en cloud ça limite pour les raisons que tu as énoncées. là il y a un mix et à terme vous allez pouvoir je pense trouver un modèle qui va marcher vraiment en symbiose entre les deux et ça devrait bien le faire. Alors on devait parler que 20 minutes et puis finalement on s'est un peu égaré. Est-ce que de quoi on pourrait parler avant de conclure ? Où est-ce qu'on va voir Yuda la prochaine fois mise à barre peut-être assez haut campus ? C'est une bonne question alors moi pour l'instant j'ai la tête dans le guidon donc j'avoue que je ne me suis pas du tout projeté sur les événements SEO ou quoi que ce soit on essaye d'être partenaire d'un maximum d'événements rencontres etc SEO campus comme tu disais ou le VLC par exemple qui a eu lieu il n'y a pas longtemps mais bon pour te dire clairement je n'ai pas du tout de planning en tête et je pense qu'on va relancer les apéros déjà à Montpellier puisqu'on avait pris cette bonne habitude là et puis si on peut rayonner un petit peu autour dans notre région Toulouse nos amis toulousains et puis à Marseille aussi il y a une communauté qui s'active aussi pas mal effectivement ce sera déjà ce sera déjà une bonne chose de faite et voilà après les événements parisiens habituels effectivement on essaie d'y être ça nous fait toujours plaisir de pouvoir parler référencement dans un cadre radical et sans forcément avoir d'objectif business voilà en général quand on vient on ne cherche pas à vendre quoi que ce soit et puis les gens ne cherchent pas à vendre quoi que ce soit donc on parle métier on parle boulot on parle d'autres choses aussi donc c'est voilà c'est des choses qu'on aime bien faire et généralement quand on revient en plus on a fait plein de on a fait plein de on a fait plein de bonnes idées c'est à dire que les échanges qu'on a avec la communauté nous nourrissent en fait donc c'est pour ça que vous me voyez souvent sur les blogs les forums d'autres aussi sont plus discrets mais font aussi ce travail là et les événements effectivement on est preneur donc n'hésitez pas à faire tourner les infos on participe autant qu'on le peut le SEO campus de Montpellier va rester dans les annales quand même oui gros challenge je n'ai pas demandé Romain s'il comptait s'attaquer à l'organisation de la version 2 de la deuxième session c'était un gros travail effectivement donc à la grande mode on a été bien accueillis on a eu des super temps des super intervenants presque tous bien réveillés le rosé était bon il vient de faire ça c'est le genre de choses qu'on aime faire effectivement on casse un peu l'anonymat du web c'est agréable pour tout le monde c'est sûr moi je dis toujours que les meilleurs backlinks se construisent autour d'une bière ou d'un verre de rosé si on habite à Montpellier c'est certainement la manière la plus égale de le faire ok Lionel écoute merci en tout cas d'être venu présenter ça et puis à très bientôt alors je te souhaite une très bonne soirée Laurent et puis à très bientôt merci ciao oh